On passe maintenant à tout autre sujet. L'idée du retour du fabriqué français continue de faire son chemin. Le salon Made in France a lieu tout ce week-end à la porte de Versailles à Paris. Plus qu'un effet de mode, il s'agit de mettre en avant le potentiel de cette filière et de souligner son impact sur l'emploi. 35 000 personnes sont attendues cette année contre 15 000 il y a deux ans lors de la première édition. Je vous propose d'entendre Benjamin Karl, le journaliste qui donne les clés pour vivre 100% Made in France. La vraie question, aujourd'hui, ce n'est pas pourquoi le Made in France, c'est comment le Made in France. C'est la question à laquelle essaie de répondre ce salon en proposant plein de fabricants qui viennent proposer leurs produits. Mais la vraie question, et je l'ai expérimentée en essayant de vivre pendant un an en consommant des produits français, c'est que c'est très compliqué de les trouver ces produits, de les identifier, de les trouver. Avant de se poser la question de tout le monde doit acheter des produits français, ce serait de savoir comment on peut les identifier, comment être sûr qu'un produit est français. Et pour ça, il y a quelques boîtes qui mettent en avant leur savoir-faire. Et puis un mot sur...